Et Panic Restaurant, alors Panic Restaurant c'est un des jeux dont je vous parlais avant C'est à dire que c'est un jeu qui est, c'est pas un mauvais jeu C'est en ça que les silly games don't quick sont différents des awful games don't quick Parce que les awful games don't quick sont sélectionnés vraiment parce que ce sont des jeux pourris jusqu'à l'os Mais vraiment qui puent du fondement Alors que Panic Restaurant c'est un jeu tout à fait correct C'est juste que c'est un jeu complètement débile Tout simplement parce que le prémice du jeu de Panic Restaurant c'est que votre restaurant en fait a été Il s'est fait jeter un sort, une malédiction par un de vos concurrents Et la totalité des ustensiles et de la bouffe qui se trouvaient dans votre cuisine Et bien ont leur vie propre et vous veulent décéder Donc vous vous faites attaquer tout au long du jeu par des poils hantés Vous avez même un boss micro-ondes d'un charisme absolument infini Vous vous faites attaquer par des pommes, des oignons, des cuisses de poulet etc Enfin bon c'est complètement idiot Mais vous voyez ce que je veux vous dire en termes de C'est un silly game done quick C'est à dire que c'est pas un mauvais jeu C'est juste que c'est un jeu qui a un prémice complètement idiot Et le problème de ce jeu là après c'est que Niveau technique de speedrun Et bien il y en a pas vraiment C'est à dire que c'est un jeu qui est relativement clean En termes de déroulement C'est à dire qu'il n'y a pas de bugs qui vont casser le jeu en deux Comme les premiers Megaman par exemple Vous pouvez vous téléporter dans les murs etc Vous avez des rongoires par l'infini Enfin bon c'est des jeux qui ont des techniques extrêmement avancées Ça vous l'avez pas En fait dans ce jeu là Et du coup Vous manquez tout simplement de substances En termes de speedrun Donc c'est un des runs ma foi que j'ai dû annoter Du début à la fin Donc comme je vous ai expliqué un peu avant Lorsque vous êtes confronté à ce genre de jeu Qui n'est pas forcément intéressant En termes de techniques de speedrun développées Pendant le run Tout ce que vous avez en backup Et bien c'est essayer de hyper le jeu Donc dans le cas des Silly Games Done Quick Vous pouvez essayer de le hyper En insistant sur le côté débile de l'univers Parce que comme je vous le dis La plupart des jeux Ont été sélectionnés à cause De leur prémisse complètement idiot Donc vous avez toujours le moyen De mettre ça en exergue Mais vous avez aussi le moyen De décrire En détail Tout ce qui se passe C'est à dire que là Comme j'ai fait pour le speedrun De Hello Kitty J'ai des notes extrêmement détaillées Niveau par niveau De Panic Restaurant Du coup Je vais passer un petit peu plus vite Sur ces commentaires là Parce que Ça se rapproche un petit peu De ce que j'ai dit un peu avant Sur Hello Kitty A base de Il n'y a pas vraiment de techniques De speedrun Qui vont être utilisées Dans ce jeu là On va essayer de passer En mode full mauvaise foi En mode full J'en fais des caisses Pour essayer de hyper Des choses qui sont Pas forcément Super intéressantes Non plus Mais en y mettant les formes On peut provoquer quand même Pas mal de réactions Positives Du chat Ne serait-ce qu'inciter les gens A se rendre compte De l'aspect complètement débile De certains environnements De certains ennemis Etc Ça permet de provoquer Des réactions dans le public Et c'est toujours ça Qu'il faut garder à l'idée Parce que Si vous faites un commentaire Pour vous Sans prendre en compte De ce que va penser Votre public Etc Si vous n'arrivez pas A l'impliquer un petit peu Bah vous allez faire Probablement des commentaires Qui vont être Qui vont être un peu chiants Pas forcément chiants Parce qu'ils seront intéressants Mais Vous savez que Si vous arrivez en plus A A faire participer Votre chat C'est C'est évidemment Un plus Non négligeable A l'ambiance Tout simplement Que vous allez développer Pendant vos commentaires Donc J'ai essayé de faire ça Avec Panic Restaurant Et c'est vrai que C'est un jeu Je crois que c'est un des jeux Qui a les prémices Les plus débiles Quand vous voyez L'enchaînement Des niveaux Avec les boss Tous plus ridicules Les uns que les autres C'est extrêmement facile En fait De mettre en exergue L'aspect L'aspect fou fou De ce jeu là Et Et du coup Je suis assez content D'avoir D'avoir réussi A mettre en exergue Que voilà C'est un prémice débile Et c'est à cause de ça Que le jeu A été sélectionné Parce que C'est vrai que Si vous voulez Un speedrun Un petit peu plus intéressant A regarder Sur un jeu Tout à fait proche Et bah Vous mettez un speedrun De Megaman 1 Vous avez Le même type de jeu Et au moins Là vous avez Des bugs Qui sont Qui ont juste Pas de sens Les ballades Dans les menus Pour Pour Le post-buffer Le fait De se retrouver Coincé Dans les Dans les Dans les Dans les murs Etc Le fait de one shot Les boss Les rongoirs Pas d'infini Enfin bon C'est juste C'est complètement fou Les speedruns De Megaman Et c'est exactement Le même type de jeu Mais là au moins Vous avez moyen De faire des commentaires Rien qu'en expliquant En fait Les techniques de speedruns Qui sont utilisées Du début A la fin du run Là c'était juste Pas possible Donc j'ai dû utiliser Les artifices Que je vous ai Que je vous ai déjà décrits Pendant les commentaires De De Hello Kitty Donc voilà Alors Je m'occupe de ces monstres là Et je regarde Le jeu d'après Oh Six quête Joie Le petit Six quête Malheureusement C'est un citadel beau Quoique C'est un citadel beau Celui que je me traîne Donc ma foi Pourquoi pas Alors Le jeu après Panic restaurant C'est quoi Kid Nicky 2 Alors Kid Nicky 2 C'est pareil Que ce que vous avez Entendu juste avant C'est exactement Le même prémice Que Kid Restaurant C'est à dire C'est un C'est un Megaman like Encore une fois Et encore une fois Et bah Vous devez Vous devez Enfin Là pareil Il n'y a pas de Il n'y a pas de technique De speedruns Qui sont dédiées A ce jeu C'est juste Être solide Sur l'exé du début A la fin Utiliser les magies Au bon moment Et c'est à peu près tout Ah si Il faut connaître L'emplacement D'un certain bonus Parce que la vitesse De déplacement Du personnage principal Est super super lente Dans ce jeu Et il s'avère Qu'il y a un Vous pouvez récupérer Un bonus Dans chaque niveau Qui se présente Sous la forme De sandales Je crois Et une fois Que vous trouvez Ce bonus Et bien Vous allez multiplier Votre vitesse Et donc Le seul La seule technique De speedrun En fait Qui a dans ce jeu C'est de connaître Par coeur L'emplacement Des bonus Pour choper Le plus rapidement Possible Le bonus D'augmentation De vitesse De déplacement La seule autre chose Que vous devez faire C'est de récupérer Des 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 sortes De potions De mana Qui vont vous remettre Votre magie Au maximum Puisqu'on va Terminer les derniers niveaux Uniquement en spammant La magie Contre tous les boss Parce que la fin Est un boss rush Exactement comme dans un Megaman d'ailleurs Et on va Infiniser la totalité Des boss De ce dernier niveau En claquant A chaque fois La magie Qui va bien Donc il suffit D'avoir récupéré Suffisamment de potions Avant Pour que le dernier niveau Devienne une grosse blague Et une fois encore Tout ce qui me restait C'était De faire des notes Ultra détaillées Sur ce jeu là Niveau par niveau Et d'essayer de mettre En exergue Les passages Plus débiles Que les autres Voilà Donc encore une fois Encore un jeu De ce calibre là C'est quand même Le troisième Après Après panique restaurant Et Et le jeu Hello Kitty C'est quand même La troisième fois Que j'utilisais Cette technique De commentaire Donc Je sais pas J'avoue que J'ai pas lu La totalité du chat Pendant les silly games Don't quit C'était absolument Impossible de tout suivre Je sais pas Si à ce moment là Le public Ne commençait pas A se lasser Tout simplement Des commentaires Parce que Bah Quand on a rien à dire C'est un peu difficile De faire Juste de leaker A strat Pendant Trois runs Maintenant quasiment D'affilé quoi Heureusement Y'a eu une race Entre temps Qui a changé Un petit peu Le 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 La Le D lk